Yo tout le monde, c'est Kirios. Alors cette fois-ci on est parti sur un petit jeu découverte, une petite vidéo découverte d'un jeu qui s'appelle Shop Titan. C'est sur Steam, c'est gratuit. L'histoire du jeu en fait, on est un marchand, un jeune marchand qui vient d'ouvrir notre magasin dans un village. Notre but est de vendre ses marchandises, donc des armes et des armures aux aventuriers, dans le but de gagner de l'argent. Grâce à cet argent, on améliore notre magasin en achetant des nouveaux plans de travail, des nouvelles plantes, des tables, des trucs comme ça, donc tout ce qu'il y a pour améliorer notre magasin. En même temps, on va commencer à se créer un réseau avec différents métiers en fait. Donc on a des forgerons, des mineurs, des différents artisans en fait, qui vont nous fabriquer les demandes des gens. Donc soit des épées en fer, des cotes de mailles, des gants en cuir, etc. Ce que veulent les aventuriers. Donc c'est eux qui vont les créer. Donc on va faire la demande, ils vont les créer, et nous on va les vendre. Bah de toute façon on va regarder, donc ça c'est mon petit magasin, de toute façon je suis niveau 5 donc. Donc là les gens qui demandent, hop regardez, lui il est là, vendre, hop, soit c'est une pièce d'or. On va en gagner un point, un petit level, du coup ça nous a permis de gagner une nouvelle décoration à un nouveau mable. Hop, on a reçu ça. On va attendre un peu. Non, c'est pas ça que je voulais cité. Du coup là la ville. Donc comme je vous le disais, on a le binaire qui est là, on a le forgeron, ça c'est un auberge, etc, etc, etc. Là on a le couturier, la taverne. Donc voilà. Et ça c'est quoi ? D'accord. Pour produire, accélérer la production. Ok, ok, ok. Donc encore d'autres trucs qui vont récupérer. Du coup, oui je disais donc, donc on a nos artisans qui sont là. Plus on monte de niveau en fait, plus on va débloquer des artisans qu'on va engager, qu'on va les engager, afin qu'ils nous récupèrent des ressources en fait. Que ce soit, comme je disais, du fer, du bois, de la pierre, tout ce qui est fait pour construire en fait des armures et des armes pour les aventuriers. Et il y a certains matériaux en fait, qui sont accessibles que dans des donjons. Et de ce fait, on est obligé d'engager certains aventuriers pour qu'ils partent en donjon, se battent contre des monstres, se battent contre le boss, et récupèrent des matériaux. Donc des minéraux, peu importe ce que c'est, qui me permet de fabriquer en fait certains produits spécifiques, comme la robe noire. Voilà. Il me faut 9 de cuir, mais j'ai besoin d'un... d'un composant, je ne sais plus c'est quoi, c'est un truc elphique, je crois. Mais pour ça, j'ai besoin d'envoyer en fait un groupe d'aventuriers qui vont aller dans les bois, récupérer ça. Et dès que je l'ai, je peux construire des robes. Les robes, ce n'est pas moi qui les construis, c'est moi qui demande à... qu'une robe ou deux robes soit construit. Et les robes en fait sont créées ici. Atelier de couture. Je peux améliorer les ateliers de couture. Du coup, j'améliore leur niveau. En investissant de l'argent, ça fait qu'en fait, leur rendement est beaucoup mieux et supérieur. Du coup, ça leur fait level up aussi. Pendant que moi, je developpe, bah eux, ils level up aussi en envoyant de l'argent, en dépensant des investissements. Ce qui fait qu'en fait, leur productivité est beaucoup plus perfectionnée. Et il se peut que... Alors, je n'en ai plus pas... je ne sais pas si j'en ai. Ah non, ce n'est pas là. Le magasin. Euh... Stockage. J'ai gants en cuir. C'est tout. Euh... Non, je n'ai rien du tout. Euh... Parchemin, ouais, de recherche. C'est ce qui me permet de... quand je débloque une nouvelle armure ou une nouvelle arme. Voilà, j'ai un parchemin. C'est des plans spéciaux. Euh... Non, je n'ai pas... C'est pas grave. Sinon, bah, quand je fabrique, en fait, euh... Soit une armure ou une arme, bah, de temps en temps, je peux l'avoir en qualité épique, légendaire, ultra rare. Et, en fait, avoir une qualité comme ça, c'est... C'est grâce aux talents de nos artisans, en fait, en les faisant level up. Euh... Je parle, je parle, mais on va jouer un petit peu, hein. Euh... Du coup, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Une botte en cuir. Ouais, je peux complémenter. Je peux faire une réduction. Et je peux faire une majoration. Donc, ça... Grâce à ça, ça me donne des points de... d'énergie. Euh... Bah, moi, je vais aller le vendre normal. Une chemise. Alors, ah, il veut une chemise. Bah, attends, on va dire attendre et puis on va en fabriquer une. Non. 5 de cuir. De toute façon, j'en ai 30. Et tout ça, c'est recueilli par... Euh... Mon mineur et tout ça. Euh... Là. C'est les quêtes que j'ai à faire. Améliorer le comptoir et améliorer une malle. Ok. Euh... Non. C'est pas ça que je voulais. Hop. Vas-y. Hop. On va vendre. Et on va vendre. Voilà. Donc, hop. On va en fabriquer parce que là, j'ai plus grand chose. Euh... Ah oui. J'avais un truc. Voilà. Du coup, oui, voilà. Comme je disais, euh... Nos aventuriers. Hop. J'avais envoyé, euh... Attaquer un monstre pour pouvoir récupérer... Des ressources. Et du coup, en même temps, eux, ils ont gagné un développe. Ah bah ça, c'est bien. Bon, alors là, atteint le niveau 2. Amélioration de donjon. 25%. Ok. Euh... Bah, on va tout collecter, hein. Hop. Et en plus, il faut qu'il attend qu'il se repose. Euh... Lui, il sait quoi ? Ah, pour l'engager, il faut 2500 or. Vache. Marchand de bois. Voilà. Ah, on va investir un petit peu là-dedans. Donc, tous les minutes, je gagne 6 morceaux de bois, là. 300, allez, on va investir 300. Voilà. Donc, du coup, ils vont augmenter leurs levels. Euh... Ça, c'est l'auberge pour que mes héros puissent se reposer et regagner leurs levels. Parce que quand on les envoie en quête, en fait, ils perdent un peu en... Mince, comment je vais dire ? J'allais dire en qualité, mais non. Mais ils perdent un peu de puissance. Donc, il faut qu'ils ont besoin de se reposer. Donc, c'est ici. Ça, c'est pour augmenter le bulletin des quêtes en investissant dans la taverne. Bon. Pour le moment, là, rien. Et ici, on a quoi ? Plus de joueurs. Ok. Ok. Bon. Il y a des trucs que je connais pas encore. Lui, c'est notre cuir. Bah, tiens. On va peut-être investir un peu là-dedans aussi. Hop. Et puis, voilà. Et puis, du coup, on va garder un peu les trucs. Bah, du coup, ouais, on va envoyer. 7 minutes. Ils sont là, je crois. Non. Ah, je perds un petit peu d'argent parce qu'on va investir un peu là-dedans. Voilà, voilà, voilà. De toute façon, on revient dans le magasin. Et on va commencer à créer... Euh... Alors. Mon arme. Euh... Fabriquer. 18 et puis, cuit, cuit. Donc là, on va construire, hop, deux épées. Ah, lui, il voulait quoi ? Vas-y. Gagner un peu d'argent. Personnaliser. Qu'est-ce que je pourrais améliorer encore ? Papier peint. Allez, ça coûte cher, 1000. Donc, on va attendre un petit peu. Et euh... L'autre, c'était quoi ? Un meuble. Un lampadaire. Un banc. Ouais, tout ça pour améliorer un peu... Améliorer mon magasin. J'avais déjà mis une petite boîte aux lettres. Ici. Euh, hop, hop, hop. Voilà. Fabriquer. Alors. Euh... Qu'est-ce que t'en faire ? Il faut que je fabrique 18 Kiras. C'est 5 en... Là. Euh, hop. On va faire comme ça. Non. On va rester comme ça. Hop. Ça, ça, c'est fait. Vas-y, moi, je vends. Il veut une épée. Allez, vas-y, je vends. Ouais, je fais pas de majoration. Ça me sert à rien. C'est des petits... Euh... Des petits articles. Je préfère même faire des majorations ou des réductions quand j'arrive à choper une épée... Euh... Épique ou autre. Euh... Donc ça, c'est ce que j'ai. Champion, il est là. Euh... Ah ouais, c'est vrai que j'avais ça aussi. J'en ai combien, en fait ? Euh... Avant-terre. Ah, j'en ai qu'une, de toute façon. Ah bah voilà. Épée... Vous avez fait une... Chez l'œuvre. Si on la meilleure en sublime... Bah bah on va faire tout de suite, hein. Hop. Confirmer. Vendre. Vendre. Euh... Armure en cuir. Non. Alors, chemise. J'ai pas mal de cuir, moi. Je vais en faire. Ah. Ah. Ah ah. Alors ça, je fais une réduction ou une majoration. Suggérer. Non. Lui, je gagne que 100 pièces d'or. Un petit compliment. Et... Euh... Est-ce que je lui fais une réduction ? Euh... Non. Merde. J'étais pas celle que je voulais. Désolé. Bon. Hop, hop. Allez. Moi, je continue à construire, hein. Euh... Euh... Là, je peux pas. Là, je suis mise. Hop. Euh... Personnaliser. Qu'est-ce qu'on a un truc ? Agrandir. Est-ce que j'ai agrandi mon truc ou pas ? Non. Mais, je vais voir si je peux pas... Hop. Combien c'est pour mettre un autre atelier, là ? Euh... Ah, ça vaut 1000. Si j'en mets un truc. 1000, 1000. Donc, on va attendre un peu de... De faire de... De l'argent. Améliorer, ça me coûte 1000 aussi. Et là, améliorer, combien ? Ça coûte 1000 aussi. Ok. Euh... Majoration. Oh ! Moi, je veux bien, moi. Ok. Allez, hop. Hop. Ouais. Du coup, on a eu un autre parchemin. Ça, c'est bien. Euh... Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Eh ben, on va continuer, hein. Armure en cuir. Hop. Deux armures en cuir. Lui, il veut l'épée et l'écuyer. Hop. On va construire un peu des armes, là. On dirait que les épées partent vite. Je dirais que les épées partent vite. Ouais, bah on va améliorer, hein. Ok. On va fabriquer, euh... Là, j'ai quoi ? Hop. On va faire ça. Ça, j'ai pas accès. Euh... Mais tiens. Un grand cuir. On va faire un mec. Ah, lui, il l'aveu. Il est sans pièce d'art. Bien sûr. Allez, hop. Hop. On va améliorer ça aussi. Confirmez. Ah, ça, ça a l'air d'être un sorcier. Et en arme, je crois que j'ai rien en bâton. Et non. Euh... Attends, on va partir un peu en arme, là. Je peux pas. Ah, voilà. Sur un, on va partir aussi. Ici. On va repartir sur un sur un. Là, je peux rien faire d'autre. Ok. J'ai juste accès aux épées ou aux... Euh... Pic à glace. Trouvé dans un coffre en bas. Ok, je l'ai pas. Euh... Tac. Là, on fait ça. Là, j'ai quoi ? Ah bah, j'ai protège Tibia. On va le faire aussi. On va en arme. On va en arme. Les épées, ça part vite. Je trouve. Donc, on va continuer. Je vais en refaire deux autres. Et après, je vais en refaire encore deux... Deux dagues. Hop. Deux autres dagues. Ah. On va attendre qu'ils... Qu'ils reviennent. D'accord. Non, j'ai plus assez de faire. J'avais pas fait gaffe. J'ai du cuir. Eh ben, on va repartir avec du cuir. Pas mal de cuir. Qu'est-ce qu'on a là ? Armure en cuir. Euh... Ouais. Si. Il me faut une autre étale. Personnalisée. Euh... Meubles. Il me faut... Il me faut... Il me faut... Mille. Tout de suite. Pour un autre mannequin. On va le mettre... Bon, on va le mettre là. On va continuer. On concerne les bons. Voilà. Terminé. Lui. Lui. Vas-y. Toi. Vas-y. Et voilà. Comme ça. Pas mal. Je peux vendre plus. Fabriquer. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... Ah ben si, je peux encore fabriquer. On a du cuir. Mais bon, on va faire toujours du cuir. De toute façon. Hop. Une armure en cuir. Euh... Chemise. Allez, hop. Hop. Vas-y. 110. Vas-y. Ah ben, Julia qui a gagné le niveau 3. Donc vitesse de fabrication. Bah ça c'est bien. Du coup en fait, ça va permettre d'améliorer ma... Ma... En fait, elle va fabriquer beaucoup plus rapidement les trucs. Donc ça c'est bien. Euh... Voilà. Hop. Et puis je pense qu'on va ça... T'es là. C'est une petite vidéo hein. Comme ça, découverte hein. Toi t'es là. Hop. On va vendre. Je me fais des sous. Et voilà. De toute façon, il faut que j'améliore le comptoir et la malle. Donc euh... On va créer... Tiens. Des armes. On va améliorer le comptoir. Énergique. En plus 2. Taille x2. Y'a pas de l'amélioration. Allez. Allez du coup euh... On améliore. Ouais. C'est qui ça ? J'avais demandé de l'aide de la cité. Ok. Euh... Toi t'es là. Hop. On revends ça. Ah. Un sur un. On sublime. L'améliorer en épique. Confirme. On peut lui aussi dépasser mon autre quoi. Continuez. Ok. Ok. Un autre parchemin. Bah c'est bien. Euh... Toi bah voilà. Vendre. Toi vendre aussi. Euh... On va fabriquer là encore euh... Un kunai. Euh... Une épée. Et on va partir sur... Bah du gant au cuir. Deuxième. Ok. Hop. Ok. Donc voilà. Voilà. Toi. Et voilà. Allez. Hop. Euh... C'est bon ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Ah. Ouais bah c'est une là je l'ai pas en fait. C'est la seule que j'ai pas. Voilà. Euh... Désolé j'ai pas. Je peux que le vendre ça en attendant. Voilà. Ça me fait un peu d'argent mais bon je peux pas faire grand chose. Fabriquer. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre là ? J'ai 32 cuirs. Voilà. J'ai pas grand chose en machin bon. Bon. Ah bah. On va faire ça. Et ça. Hop là. Ah bah. Allez. Hop. Confirmé. Tac. Et voilà. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation rapidement du jeu... Euh... Merde. J'ai cherché le nom. Euh... Chop Titan. Euh... C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien un peu l'univers en plus quand on regarde un peu c'est un peu cartoon tout ça. C'est sympa. C'est rigolo. Euh... On améliore un peu euh... Bon bah voilà. C'était pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Euh... Je voulais cliquer sur non. Bon. Euh... 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 À moins que logiquement ça revient. Voilà. Désolé. Euh... Euh... Trois. Trois. Quatre. On a le mineur. Euh... Le... Celui qui nous travaille le cuir. On a le forgeron. Et... On a l'atelier de couture. Bon. Ce serait pas mal que... Que je puisse acheter les autres là. Améliorer. Pour avoir du bois et tout ça. Les bénistes là. Mais quand même c'est cher. C'est 2000. Donc il faudrait que je me fasse 2000. Mais comme je disais. Ouais. J'aime bien. Moi c'est rigolo et tout. Hein. J'aime bien l'univers là. Les dessins. Ils sont... Ils sont bien. C'est un peu comme j'ai dit. Un peu cartoon là. Euh... Sinon. Qu'est-ce que je peux dire l'autre. Bah comme j'ai dit. Il est sur Steam. En plus il est gratuit. Donc voilà. Ah oui. Aussi. On peut créer une guilde. Du coup. J'ai ma guilde. Voilà. La Kyrios compagnie. Donc. Maximum. C'est. 4. Il faut être. Bon après j'ai pas regardé. Mais bon voilà. Dans le. Dans le jeu. Dans le tutoriel là. Il te demande de. De créer une guilde. Bon bah je l'ai créé. Voilà. S'il y en a qui veulent jouer. Et qui veulent. Venir avec moi. Pour s'amuser. Bah venez. On va peut-être réussir à faire des trucs. Je sais pas. Sinon. Moi je vous dis. Ciao ciao à tous. Et à la prochaine.